Ce qui vient de s'asseoir à côté de moi, votre nom est Pierre, c'est ça ? Bonjour Hervé, bonjour et bienvenue à tous. Pour ce match, on va suivre le PSG face au Real Madrid. Évidemment, PSG-Real, ça rappelle ce fabuleux quart de finale, retour, discuté à Paris en 93 et la victoire 4-1 des Parisiens. Et dans ce match, Pierre, on va voir Cristiano Ronaldo face à Neymar. Exactement, Cristiano Ronaldo est un joueur qui a signé un triplé lors de sa dernière sortie. Quant à Neymar, c'est actuellement l'homme en forme de cette formation puisqu'il reste sur 4 buts lors de ses 3 derniers matchs. Il peut y apparaître la composition du Real Madrid. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. On découvre que l'entraîneur a retenu un peu de pierre de Santiago Bernabéu. qui ballonne l'ancien président du Real, mais le stade, on est en plein cœur de Madrid. Oui, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Pour nettoyer les coupes, pour un moment. Adrien Rabiot, Daniel Wess, Cavani, Kroos. Kroos, le milieu de terrain offensif allemand, qui petit à petit s'est construit une réplication. Oui, il est très médiatisé en Allemagne depuis qu'il a 16 ans, en fait. Et pourtant, il n'a pas explosé en vol comme certains. On découvre qu'il a 26 ans, il a quand même déjà gagné la Coupe du Vend et la C1. Le Bayern, le Real, franchement, sa première moitié de carrière est exceptionnelle. Et le ballon, parti très loin, c'est dégagé. La passe n'arrivera pas à destination. Benzema. Cristiano Ronaldo qui s'enfonce. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match. La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Tiens, le but sous un autre angle, puis regardez comme c'est beau. C'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Tu regardes l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Tu regardes comment il arrive à brosser ce ballon, c'est vraiment magnifique. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Aucun problème pour le gardien. Bien l'anticiper. Benzema. La solution dans l'axe, peut-être. Elle attaque un rennuyé. 15h. Elle est marquée et trouvée sur l'aile. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Neymar. Et Neymar la frappe. Oh, ça sort, mais je crois que ça a frappé la transversale, oui. La frustration d'Ouna Emery après cette égalisation manquée. C'est sûr que c'est pas passé loin. La profondeur, oui, bien vu. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de Cristiano Ronaldo. Elles sont tout simplement hallucinants de pire. Oui, on peut même dire qu'il banalise l'hallucinant. Parce que, il y a des billes comme ça, tout le temps, plus de 50 billes de toute la saison, c'est agorissant. Le décroche. Benzema. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le ballon est perdu. L'aile qui est totalement libre pour Neymar. Le PSG qui est accroché pour le moment, alors que la mi-temps n'est plus très loin. L'aile qui s'approche du but. Cristiano Ronaldo, toujours. Daniel Wess. Verratti. Draxler. Cavani. Cross. Croce. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Aller deux minutes de temps additionnel, ce n'était pas beaucoup. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Marco Verratti. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les aies. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. C'est reparti dans ce match. On rappelle que c'est le Real qui mène au score. Marcelo. Cavale. Allez, attention, il se rapproche du BAT-Verse. Ouais, c'est bien donné, une faute plus. La belle interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il y a une protection du ballon, là. Bien qu'en plus sur ses jambes. Badritch. Le cas Badritch, des qualités exceptionnelles chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, le joueur technique, le développement. C'est un de mes joueurs préférés exceptionnels de l'extérieur du pied. Une grande clairvoyance. C'est un joueur sous. Un centromère pour le gardien sous-centre. Verratti. Badritch. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Il est dépossédé du ballon. Marcelo. Donny Kroos. Casimiro, il redonne à Benzema. Benzema à la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué ses frappes. Oh, il ne s'est pas très bien réalisé comme j'ai fait des vraiment autres affaires. Ah, clairement, ils ont tenté de virouiller de tout blindé maintenant. Un premier radio. Verratti. Le taux qui intercepte. Il peut y avoir danger sur cette attaque. Oh, le ballon dangereux ! Casimiro. Il repousse le tir. Et l'attaque va s'arrêter là. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur. Il n'y a pas de verse. Tony Kroos, toujours. Modric. Casimiro. Modric. Le tir. Le gardien. Sous la pression de l'adversaire. Estelle Renaldau qui se sent très bien fait. Et il s'en... Petit début. Un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de virouiller un petit peu son système en histoire de préserver le résultat. Marco Verratti. Bappé. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Kylian Mbappé. Attention au tir. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué mais c'est manqué. Pas mal joué, c'est vrai. Hervé, mais en fin de l'entraînement, c'est le but de retard. Et on le voit avec ce changement. La mission, elle va être de tenir le résultat. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Le ballon est trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. La dernière radio. Là on a envie de... Mbappé, Mbappé en bonne position. Il avait une bonne occasion d'égaliser sur cette frappe. Il est pas un peu précipité là. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Mbappé. Julian Draxler. Encore six minutes à jouer dans cette rencontre. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le pique au centre. L'égalisation rebout peut-être. Oh là oh, il a oh. C'est important d'avoir un bon gardien. Et ouais, ça fait gagner quelques matchs. On n'en a jamais douté Hervé. C'est pas le gardien qui marque là. Mais c'est bien lui qui évite le match nul. Oh regardez, le gardien qui va monter sur ce corner. Attention, ce corner de Neymar. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de s'y fait la fin. Même si c'était qu'un match amical. C'est une défaite quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada